Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent se joindre à nous. Merci à ceux qui m'envoient des messages, des liens, vraiment, c'est plus qu'apprécié et j'essaie de les partager et de les, quand même, comment dire, mentionner. Quand je n'ai pas le temps de partager, au moins les informations ou la nouvelle qui se trouve dans ce lien-là, merci infiniment à tout le monde. Les scientifiques découvrent un nouveau phénomène géophysique, et oui, c'est vraiment étonnant, on est le 19 octobre 2019, 21h37, heure 2, Québec. Une étude publiée le 14 octobre, c'est un lien qui m'a été justement envoyé par un abonné qu'on salue, 2019, montre un nouveau phénomène géophysique dans lequel une forte tempête peut déclencher des événements sismiques dans l'océan, aussi puissant qu'un séisme de magnitude 3.5. L'auteur principal, Winyu Yan Fan, professeur assistant en sciences de la Terre, des océans et de l'atmosphère, a déclaré qu'il qualifiait ce phénomène de tremblement de tempête. Cela implique un couplage de l'atmosphère, de l'océan et de la Terre solide pendant la saison des tempêtes, des ouragans, ou des nor'easters, transfert de l'énergie dans l'océan sous forme de fortes vagues océaniques. Les chercheurs ont examiné près d'une décennie de relevés sismiques et océanographiques de septembre 2006 à février 2019. Ils ont ensuite découvert un lien entre des tempêtes puissantes et une activité sismique extrême près des rives des océans. L'équipe a trouvé des preuves de plus de 10 000 tremblements de tempêtes de 2006 à 2019 au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, de la Floride, du Golfe du Mexique, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique. Nous pouvons avoir des sources sismiques dans l'océan, tout comme des tremblements de terre dans la croûte, a déclaré Fan. La partie excitante est que les sources sismiques causées par les ouragans peuvent durer des heures et des jours. Fan ainsi que ses collègues ont proposé une nouvelle approche pour suivre les événements sismiques et déterminer s'il s'agissait d'un séisme. Cela doit se produire pendant une journée d'orange et il doit répondre à d'autres normes géophysiques. Pour connaître la robustesse du lien entre l'événement sismique et la tempête de pluie, les séismes et autres événements sismiques doivent être exclus. Les chercheurs ont cité l'ouragan Bill à titre d'exemple. L'ouragan de l'Atlantique s'est produit le 15 août 2009, une tempête tropicale qui a frappé Terre-Neuve avant de se transformer en ouragan de catégorie 4. Il s'est affaibli en ouragan de catégorie 1 lorsqu'il est arrivé au large le 22 août 2009. Un certain nombre d'événements sismiques ont été enregistrés au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Écosse lorsque l'ouragan a touché le sol, ce qui a entraîné des vagues de surface transcontinentale. De la même manière, l'ouragan Ike de 2008 a provoqué un séisme dans le golfe du Mexique. L'ouragan 2011 Irène a également fait de même près de Little Bahama Bank au large de la Floride. Cependant, les chercheurs ont noté que tous les ouragans ne provoquaient pas des tremblements de tempête car il y avait des points chauds. Par exemple, l'ouragan Sandy n'a provoqué aucun séisme. Cela indique que les caractéristiques océanographiques locales et la topographie du fond marin ont quelque chose à voir avec la survenue de tremblements de tempêtes. Nous avons beaucoup d'inconnus, a déclaré Fannes. Nous n'étions même pas au courant de l'existence du phénomène naturel. Il met vraiment en évidence la richesse du champ d'ondes sismiques et suggère que nous atteignons un nouveau niveau de compréhension des ondes sismiques. Donc, les signaux sismiques issus des interactions entre la Terre et les océans solides sont omniprésents sur notre planète. Cependant, ces champs d'ondes sont généralement incohérents dans le domaine temporel, ce qui limite leur utilisation pour comprendre la dynamique des océans ou les propriétés solides de la Terre. En revanche, nous constatons que lors de grandes tempêtes telles que les ouragans et les nor'easters, l'interaction des vagues océaniques de longue période avec des éléments de fond océanique peu profonds situés près du bord des plateaux continentaux appelés berges océaniques excite des paquets cohérents de vagues de rallye transcontinentales dans les vins à la bande de périodes de 50 s secondes. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par là. Je vais mettre ça en anglais parce qu'en français, j'imagine que la traduction est complètement bidon. équivalent à des transcontinentales dans les vingtièmes et cinquantièmes périodes. Bon, OK. Vraiment un petit peu incohérent, mais peu importe. Ces tremblements de tempêtes maigrant en même temps que les tempêtes, sont en réalité des sources ponctuelles sismiques à focalisation spatio-temporelle avec des magnitudes de sismes équivalentes pouvant être supérieures à 3,5 quand même. Les sismes fournissent ainsi de nouvelles sources cohérentes pour étudier la structure de la Terre dans des endroits dépourvus d'instrumentation sismique et de sismes. En outre, ils fournissent une nouvelle géophysique observable avec une résolution spatiale et temporelle élevée avec laquelle il est possible d'étudier la dynamique des vagues dans les océans lors des grandes tempêtes. Donc, assez intéressant. Ça devenait un peu confus à la fin, je m'excuse pour la confusion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des tempêtes provoquent, ou font, en tout cas, donnent l'impression qu'on assiste à des séismes et des tremblements de terre qui peuvent souvent atteindre même jusqu'à 3,5, on nous dit. Très, très, très intéressant. Je vous en reviens.